On humilie des gens qui, depuis quatre mois, gens, peu importe la formule, d'en bas, de peu, de loin, travailleurs pauvres, retraités, femmes nombreuses, qui se déplacent régulièrement les samedis, après ce qu'ils font sur les ronds-points, leurs assemblées, leurs discussions, pour porter une colère, pour porter des questions sociales, des questions démocratiques, qui pour la immense majorité d'entre eux ne sont pas violents, qui, en revanche, ont subi des violences illégitimes dont le pouvoir ne dit mot. Nous en sommes à 530 signalements dans notre décompte, grâce à David Dufresne, qui a reçu cette semaine le grand prix des Assises internationales du journalisme. Donc, toutes nos professions, toutes nos professions est fière de lui, du travail qu'il fait, qui a mis à l'agenda un maintien de l'ordre qui n'est pas un maintien de l'ordre, qui est une répression la plus violente qu'ait connue notre pays, je le dis, depuis le contexte de la guerre d'Algérie. Donc, quelle est la raison de ces violences qui ne s'en prennent pas aux gens, qui s'en prennent à des symboles ? Symbole de richesse, symbole, je mettrai à part le kiosque. Quelle est la raison ? Quel est le vrai responsable de cela ? Le pouvoir, son entêtement. Quand il y a un divorce très profond entre un pays profond, justement, et le pouvoir, on crée des vraies respirations démocratiques. On en a, même dans la Ve République, dissolution de l'Assemblée, changement de gouvernement, démission du président, référendum, tout ce que vous voulez. Il y a cette panoplie. Aucune d'entre elles n'est prise par M. Macron qui a humilié ce peuple. Beaucoup. Les Gaulois réfractaires au changement, c'est bien lui, autant que je sache. Sous-titrage Société Radio-Canada